Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer ensemble un gratin au ravioli avec les épinards. J'espère que cette recette vous plaira. Restez avec moi. J'espère qu'il y a 50 g de beurre et 50 g de farine. En premier, on va commencer par faire une bechamel. J'ai à peu près 50 g de beurre plus 50 g de farine. J'ai à vous donner une épinards et 10 g de farine. J'ai à la main de la pannelle. 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 Je m' vérifie que c'est leu du sonneau à l'éritat du farine. C'est à l'écran. Faisons bien. On va faire un peu de poivre noir et un peu de sel. Voilà. Deghe nira pare nga tsergumt alema nga thualemt la bichamel nkhunt zours d'ekne chetoh. Iye s'ximt. Hafe n'tez li ravioli nire den nire. Gala li ravioli nt nous un teke gyer. Vala se di ravioli frech. J'prong mon plateau. J'me un peu de sauce bichamel. Au fond. Get fard da plateau ynoch l'ma chetoh. La sauce bichamel tsem zwerouz. Hafe n'tez li ravioli nire. Hafe n'tez. Hafe n't sersims. Hafe n'tez li ravioli n'sufla la sauce bichamel. Y'oukne kunt tsin tsin tazara ng maad punt. Maad yibu l'ggrata ye gine wufuq. Ila qascham shetoh la sauce. C'est parti. Je rajoute le sement fumé sur les épinards et je rajoute la sauce béchamel et là j'ai allumé le four à 200 degrés. Je rajoute le four à 200 degrés. On met le four à 200 degrés. On met le four à 500 degrés. On met les épinards, les sements, la sauce. On met le four à 40 minutes. On met le four à 20 minutes. Voilà, je rajoute les raviolis, la sauce pichamel, les épinards, le sement. A la fin, je rajoute le reste de la sauce pichamel et le gruyère. Ensuite, je place mon plateau au four à 200 degrés pendant 20 à 25 minutes, ça dépend du four. Voilà le gratin, 25 minutes après. Je rajoute le reste de la sauce pichamel et le gruyère. Je rajoute le reste de la sauce pichamel et le gruyère. Je rajoute le reste de la sauce pichamel et le gruyère. Les deux mains s'il te plaît. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! A très vite sur ma chaîne, je vous laisse regarder la suite.